C'est un succès annoncé, Tom Villa. J'espère, après c'est la dernière émission de la saison, je n'ai pas trouvé de l'année, je n'ai pas trouvé ce matin non plus. Alors André et Eric, juste pour être totalement honnête, comme dirait Patrick Balkany, Nagui m'a envoyé un SMS la semaine dernière pour me dire, je cite deux points, ouvre les guillemets, « Tom, il y a les auteurs réalisateurs des chatouilles qui viennent, mais t'inquiète, vendredi ils viennent pour une pièce beaucoup plus détente, sur l'euthanasie, bisous dans les fesses, fin de citation ». Là, je me suis dit « putain, Nagui… » C'est signé, t'es sûr ? Ah oui, j'ai la capture d'écran, t'inquiète pas, j'ai l'envoyé à l'air hâche. Non mais là, je me suis dit « d'un T'Nagui me prendre pour une buse », il y a eu la pédophilie avec les chatouilles, l'autisme avec la leçon de danse, maintenant déglutis à l'air amieux avec l'euthanasie. Je me doutais bien qu'on n'allait pas vous recevoir pour Camping 4, ou alors un Camping 4 où Patrick Chirac est en fin de vie, le foie si rosé au Benko et au Ricard, et il vient annoncer au camping des Flobeleux qu'il leur lègue son slip de bain pour tout le bonheur qu'il a reçu. En tout cas, bravo, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que vous réussissez l'exploit de faire des spectacles magnifiques avec des sujets sensibles, à l'avenir j'espère que vous continuerez à faire des spectacles, peut-être sur d'autres sujets tabous, l'homophobie, le racisme, le salaire des chroniqueurs à France Inter, et là c'est l'euthanasie, et c'est bien d'en parler à ses proches, c'est vrai, c'est bien parce que des fois j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent « moi si c'est pour finir comme un légume, dans une maison de retraite, c'est hors de question, je me tire une balle avant ». Mais après, ils se font attraper par Alzheimer et tout le monde a oublié. Et ensuite, c'est délicat pour les proches de revenir à la charge, mais papy t'avais pas dit que passer un certain style ? Tu sais les légumes de… j'ai l'impression qu'on y est quoi… Non mais il n'y a pas d'urgence, c'est juste pour le testament, il y a Laura et David qui demandent « mais ok d'accord, on en reviendra plus tard, il n'y a pas de soucis ». Après quand c'est une volonté personnelle, vient la question de « qui t'aide ? ». On voit bien dans la pièce que c'est un enjeu, c'est délicat de demander à tes proches, « Tiens, dimanche, vous passez à la maison avec Caro pour le déj, je ferai mon poulet, après on ira se balader en forêt et puis tu me regarderas avaler un tube de barbiturique ». C'est délicat. Moi, j'ai déjà des scrupules d'embêter les copains pour un déménagement. Alors pour l'euthanasie… Et puis de toute façon, l'euthanasie, il n'y a besoin de personne. Tu vas dire quoi ? « Bah je veux bien que tu sois à mes côtés au cas où ça tourne mal ». Mais ça tourne mal de quoi ? Au pire, il se passe exactement ce que tu avais prévu. Et puis de toute façon, en France, on n'a pas le droit. L'euthanasie, c'est en Suisse, en Belgique. La GPA, c'est en Espagne. Moi, quand mon grand-père est parti faire un voyage à Lausanne, j'ai flippé. Je ne vous raconte même pas la gueule de mon père quand ma grand-mère est partie 5 jours à Madrid. Là, elle a vraiment eu peur. Mais bon. En tout cas, bonne nouvelle. Déglutis, ça ira mieux. Ce sera en Avignon du 5 au 28 juillet. À Avignon, ça ne se dit pas en Avignon. C'est à Avignon. Ah donc maintenant ? C'est pas la même ville. Ah pardon. D'accord. On peut dire au Festival d'Avignon ? Ouais. En Festival d'Avignon. La mauvaise choix de cette heure. Le très bon argument, et pardon de la terre-à-terre, c'est que vous jouez à la pièce à 22-30 et il ne fera pas trop chaud. Ah bah là, Avignon, déjà d'habitude, il fait chaud. Mais alors avec le réchauffement climatique, je lui donne 5 ans max. À mon avis, dans 5 ans, le Festival d'Avignon, c'est à Plouguestel. Allez, bonne émission. Merci. 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 Merci.